Comme c'est Alassane qui est président, quand on dit Bouy de Fer, j'ai dit Nam. Je suis assis même là, je suis en train de lutter pour aller en prison un peu. Imagine-toi, moi, si tu apprends de même que M. Bouy de Fer est à l'aïe, je ne suis pas sauvé. Je ne paye pas la maison, je ne paye pas l'eau, je ne paye pas le courant, je ne paye rien du tout. Et chaque année, chaque fois du mois, mes enfants ont des visas, venaient me rendre visite. Ça veut dire que j'ai lutté pour avoir ça. J'ai lutté, même un jour, il y a un monsieur qui m'a dit, tu veux aller en prison pour gâter le nom de... Tu ne vas même pas aller là-bas, tu vas rester en ville. Vraiment, je m'envoie là-bas, c'est très dur, je te dis. Tu fais que des pays, mais on paye l'eau, paye le courant. Tu es là-bas, tu es tranquille, on se voit, ils t'aident, tout. On te rend visite un autre. Je regarde vraiment, c'est-à-dire un envahissement de la prostitution, c'est un peu du bordelisme en ville, en fait. En fait, c'est des femmes qui sont en quête de garçons d'hommes, c'est tout. Ce n'est pas là. C'est votre opinion ? Et puis je vous dis, c'est ça qui est la vérité. Est-ce que c'est ça qui est la vérité ? Oui, mais je vous dis, non, moi, c'est mon opinion. Et ce que je dis, ce n'engage que moi seule. Parce que quand tu as une femme qui expose son corps, c'est une manière d'attirer des hommes. Moi, je dis que c'est des prostituées déguisées qui sont en vie. Elles disent qu'il fait chaud, par exemple. Qu'elle fait chaud, de quel chaleur on parle ici. Quand même, tu vas voir, mais tu vas aujourd'hui, il n'a plus aujourd'hui à coudir. Mais voir, la foule a été, tu vas trouver encore de ces gens de filles-là qui mettent carrément les couches dehors, les nobles dehors. Je dis partout, ils mettent tout dehors, moi, je ne sais pas. Il y a un homme qui ne permet pas la peine de porter des colons. Il porte Tadik, alors qu'est-ce qu'il veut de l'air ? Je ne sais plus. Qu'est-ce qu'il veut de l'air, je ne sais plus. Qu'est-ce qu'il veut de l'air qui les appêche tant ? Je ne sais pas comment ça. Les gens disent, ils ne regardent pas, mais ils regardent. Ils regardent. Quand ça passe à la télévision, moi, je connais des doigts. Quand il y avait le Mapuka, le Mapuka, je n'ai pas son mot à bon. Quand il passe à la télévision, moi, je connais des doigts. Il a regardé, il a dit, c'est pas bon. Mais il avait ouvert ses deux doigts ici. C'est-à-dire, quand il ferme ses yeux, il ouvre un peu ici et puis son oeil, il voit. Un bidon d'eau, ça fait 100 francs. Maintenant, c'est lui qui le transporte là. Tu perds 100 francs. Donc, moi, je suis mort à la maison, il y a 10 bidons. Donc, 10 bidons, quand je les remplis, ça fait 1 000 francs. Celui qui doit les transporter, ça fait 1 000 francs. Ça fait 2 000 francs. Ça veut dire que ça me fait 60 000 francs encore que je suis en train de sortir parce qu'il faut boire de l'eau, il faut se laver pour ne pas sentir de l'eau. C'est pour ça qu'on comprenne, parce que même dans la Bible, la femme est une partie de l'homme. La femme n'est pas la moitié de l'homme. Non, 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 c'est une partie. Parce qu'on a pris une seule compte pour fabriquer la femme, alors que l'homme en a 12. Donc, si on a pris une seule compte, ça veut dire que l'homme, la femme est une partie de l'homme. Mais l'égalité, je vous dis, quand c'est pris comme ça, ça peut créer des ennuis à tout le moment qu'ils vous parlent. J'ai vécu des trucs d'égalité, même chez moi à la maison. Pour tous ceux qui connaissent chez moi à la maison, la cité Céyeux, ma femme s'appelle Marie. Marie, ça dit poérien. Quand elle commence quelque chose, si je parle, ça dit tout ce qu'elle doit faire. Et souvent, quand je me lave, elle profite pour me taper. Elle profite pour me taper. Et quand je viens sortir, elle sort au salon, parce que j'aurai honte. Quand je vais au salon, elle part sur la route. Mais un jour, demandez à tous ceux qui habitent la cité Céyeux, j'étais obligé de sortir sur la route. Nuit, nuit, nuit. Je les poursuivis, poursuivis, poursuivis. Où est-ce que la faute de courant ? Demandez bien à la 5 commandant, la Béaïe, elle s'appelle Kouka. La dernière fois, dès qu'ils ont voté la loi, il y a une femme, elle a dit à son mari, où est le canard de mariage ? Tu vois, ils n'ont rien compris. Ils n'ont rien compris. Elle veut le canard de mariage. Voilà, à bout de fait, lorsqu'il est lancé, c'était la rétrospective de janvier 2014. Le mois de février, on va l'entamer, en tout cas la semaine prochaine, avec de nouveaux sujets. Et aujourd'hui, on va commencer par le sujet concernant le rap en Côte d'Ivoire. Pourquoi est-ce que le rap a connu une traversée du désert ? Ce qui a été dit sur ce plateau nous a orientés dans un bon sens, celui de tropicaliser le rap, pour que les Ivoiriens se sentent dedans. On y va en suivre. On met tout ce rap sur sa tête. Elle veut bien faire. Les idées sont là. Mais avec quel appui ? Quand je la regarde, je vois que ce bain, elle est mon séparat souvent dans des cartes, elle est très éloignée. Je suis étonné. Mais quand c'est ce bain, je ne sais pas, je ne sais pas vraiment quoi. Mais elle, c'est seule, elle ne peut pas. Alors que s'ils se mettaient tous ensemble, mais comme c'est des petits compartiments d'individus qui sont tellement égoïstes, parce qu'ils ont sorti une petite cachette, là ils ont un peu de jetons, ils ont un petit voiture, quatre portières, on ne peut plus dormir. Il ne faut pas l'évolution de l'ensemble. Parce que moi, je fais du théâtre, quand je suis assis quelque part, c'est l'évolution du théâtre en général, et non l'évolution de mon théâtre. Bahis Pinto, il a voulu faire Rock Bay, Rock Bay. Mais quand tu vois Rock Bay, ça a eu quel succès après ? Ça a eu quel succès après ? Mais attends, on ne peut pas comprendre pas ce que tu dis, on ne sait pas ce qu'il dit, ça fait que surtout que le Rock Bay n'a pas eu de succès. On dit que quand tu parles, il faut se faire attendre, il faut se faire comprendre. Le rap ne s'y meurt pas. Le rap existe parce que nous avons des jeunes gens qui font le rap et qui sont très forts. C'est que la RTI est là, aujourd'hui, on dit, bon, les espaces, les espaces, bon, aujourd'hui, la RTI, ce que je sais, c'est que maintenant, quand tu fais une chanson, on ne paye pas pour que tu passes à une émission. Ça aussi, j'ai des informations. Ça, je pense que c'est vrai. Parce qu'avant, nous, nous faisons des films, l'espace de 26 minutes, on paye ça 800 000. Mais aujourd'hui, il paraît, maintenant, quand tu fais ton film, la RTI diffusera gratuitement. Ça aussi, c'est très bien. Je dis pas non âge, pendant rentrer en contact avec la RTI, ils vont trouver un espace, monter un grand festival, la RTI va vous accompagner, Dodo va vous accompagner, parce qu'on a besoin de vous, on a besoin de vos raps, parce que vous avez votre place en Côte d'Ivoire. C'est cool. Oui. Voilà, vous avez la chance de nous suivre de loin et vous n'êtes pas en Côte d'Ivoire. Le rap, je vais dire, prospère sous d'autres cieux. En Côte d'Ivoire, ça a eu ces moments de gloire, un moment, une légère plongée. Vous croyez qu'il faut faire quoi pour rélever le rap en Côte d'Ivoire ou en Afrique, en général ? Alors, merci. Effectivement, moi, je pense que le pays a du potentiel culturellement parlant et tout dépendra des structures qui pourront accompagner cette mine d'or. Maintenant, pour le rap, de manière plus particulière, c'est aussi aux jeunes rappeurs et rappeuses de s'organiser. et puis, aujourd'hui, avec le web, pourquoi pas ne pas faire des plateformes, n'est-ce pas, des plateformes qui vont promouvoir ce registre-là. Ce genre musical. Voilà, ce genre musical. Mais vous qui êtes en dehors du pays, qui êtes jusqu'en Suisse, est-ce que vous n'avez pas quelques plans aussi pour notre rap ? Parce qu'il existe en deux genres. Il y a du rap tout court, mais il y a du rap ivoire, le rap fait avec le langage des rues de Côte d'Ivoire. Est-ce que ça ne pourrait pas paraître exotique de l'autre côté là-bas ? Donc, créer un fond ? Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Mais de toute façon, aujourd'hui, comme encore une fois, il y a les moyens de communication et il faut les utiliser. Je trouve que c'est vraiment dommage, sachant que dans le temps, nos grands-parents n'avaient pas autant de moyens pour communiquer. Et aujourd'hui, en 2014, oui, 2014, on fait faire sa propre télé, sa propre radio. Voilà, voilà, voilà. On fait son propre agent de com'. Encore une fois, c'est aux jeunes. Le Zouglou s'est imposé, le coupé décalé s'est imposé. Le coupé décalé, aujourd'hui, c'est devenu international, mondial. Et je pense que le rap ivoire que tu me dis maintenant, là, pourquoi pas, s'il y a une bonne organisation, des leaders, des personnes qui vont prendre le devant, pourront faire la différence. Et je peux saluer déjà Nash, qui fait un très bon travail. D'accord. Alors, on va continuer et nous intéresser à Patrick, qui a retrouvé son studio avec beaucoup de plaisir. Vous allez voir son sourire tout de suite. Patrick, on sera à vous. D'accord. Voilà. www.facebook.com On garde le contact. C'est l'adresse. Patrick, ça va bien ? Oui, bonjour, Mahmoud. Bonjour, téléspectateurs. Bonjour, les invités. Bonjour, les internautes. D'accord. On a raté le pont légèrement. Non, il n'y a pas de souci. Quelques réactions concernant le sujet du rap ? Concernant le sujet ? Alors, Mahmoud, si vous vous rappelez très bien, ce jour, on avait quelques petits problèmes de connexion et dont j'avais pris juste un peu de réaction. Mais aujourd'hui, je me rends compte qu'il y a eu vraiment de la guerre sur la toile parce que beaucoup se sont contrédits, beaucoup ont soutenu le mouvement et d'autres pensent que quasiment le mouvement est mort. On a la personne déjà de M. Tonton O'Neill qui nous dit « Primo, selon moi, il n'y a pas eu de déclin de rap en Côte d'Ivoire. Il y a eu juste un changement de tendance. Segundo, je ne dirais pas que le rap ivoire est la solution au déclin du rap en Côte d'Ivoire. Mais il faut reconnaître que le rap ivoire a quand même tenu le rap en haleine en Côte d'Ivoire. Et s'il y a eu le rap ivoire, c'est qu'il y a quand même eu du rap dans ce pays de toute manière. Donc le rap a toujours été présent, mais timide, tout simplement. Mais c'est quoi le problème ? Il ne dit pas c'est quoi le problème de la timidité. Il dit qu'il n'y a pas eu de déclin. Mais on sent qu'il y a… Il parle de changement de tendance par rapport aux coupés décalés, par rapport aux autres musiques, Naija et tout ça. Donc ça a plus ou moins amoindri les actions du rap. Sinon, le rap n'est pas mort. D'accord. On avance. On avance. Avec M. Yo Benoit Trabi qui nous dit que ça pourrait être une solution si le langage était un peu amélioré. Non pas qu'on attendait d'être des technocrates ou des petits Molières, mais quand même un petit effort dans des figures de style alabidjanais comme le fait Abili-Bili. Cela nous ramènerait à nos réalités sans nous égarer des fondements du rap fait de rimes, de textes engagés, le tout dans du rythme adapté. Certains écrivains l'ont si bien réussi dans la littérature, Amadou Kuruma et Ampateba. Pendant ce temps aussi, M. Pakom Sej Akelu est quasiment positif. Il nous dit que le rap est une musique telle que le reggae de Tiken Jai, de Alpha et autres. Je suis très fier du rap actuel. Notre hip-hop doit avoir une identité ivoire et la RTI fera le reste. Jean-Bénoir Moreau. Le rap ivoire n'apporte vraiment rien à l'émergence du rap en Côte d'Ivoire. Le rap est tombé si bas en Côte d'Ivoire à cause d'une mauvaise promotion et pas à cause du fait qu'il soit occidentalisé. Pour sauver le hip-hop, il faut plus de promotion. C'est tout. Et les médias boycottent assez le hip-hop au profit du coupé-décalé et du zouglou. Aussi, le rap occidental est plus écouté par les jeunes ivoiriens. Donc, la solution n'est pas le rap ivoire, mais surtout des textes instructifs et lourds, avec de bons instrus et de belles mélodies. Big up à toutes ces personnes qui s'adonnent à ce mouvement. On va terminer. On va terminer avec un monsieur vœu, Dja Willer. Lui, il a fait quasiment un cours de philosophie sur le rap. Il nous dit que les difficultés du rap en Côte d'Ivoire se situent à plusieurs niveaux. Il nous donne d'abord son identité. Enfin, un amalgame entre plusieurs rythmes et les styles musicals. Ensuite, il y a les instrus. Il existe des beatmakers, je sais de quoi je parle, qui produisent des sons de qualité qui, malheureusement, sont méconnus. La qualité des textes à trop de rappeurs part de sujets immoraux ou alors qui ne collent pas à nos réalités d'aujourd'hui. Il y a le flow. Il y a beaucoup de Lafouine, de Booba, de Black Kent et tout ça. Mais très peu de rappeurs avec un flow propre à eux, un flow authentique. Et certains confondent malheureusement le rap et slam. Il a donné tellement de raisons que je ne pourrais pas plus les citer. Il se nomme comment ? Il s'appelle monsieur V. Dja Willer, Kips. D'accord. Alors, en tout cas, big up à vous. Et aussi, salut à tous les rappeurs de Côte d'Ivoire. Ils sont nombreux, en tout cas, qui font en sorte que le mouvement ne se meure pas. Nahash était en plateau avec nous ici. Elle était avec Doudem de Burkina Faso. On salue Aotan. On salue de Ivorian Rap Queen. Son nom, c'est Doxy. Voilà, on la salue. On salue tous les rappeurs, en tout cas. Almighty qui était avec nous également sur ce plateau. Patrick, une dernière réaction ? Non, juste pour dire que tout le monde salue aussi les prestations de Bidefer, qui connaît pratiquement tous les sujets évoqués pour dire que les internautes adorent la culture de Bidefer parce qu'il a son mot à dire sur tous les sujets. Voilà, c'est pour cette raison qu'il doit rester avec nous. Voilà. La suite, c'est avec les acrobaties dans le coupé décalé. Ça tombe bien. Il est avec nous, Didier Rodrigue. Il va casquer l'opération aujourd'hui parce que la façon de danser fait des vagues. Les enfants voulant imiter les danseurs de la nouvelle génération se font mal et les parents en ont peur. Sur ce plateau, on en a parlé. Tu sais, moi j'ai un problème. Quand en matière de création artistique, quand on crée quelque chose, il faut regarder l'évolution de ces choses-là jusqu'à ce infini. Parce que demain, on dirait que la Côte d'Ivoire doit être représentée. Est-ce que moi, ce qu'ils appellent, c'est une danse, ok. Mais moi, j'appelle ça une gymnastique artistique en fait. Parce que même dans la gymnastique, on montre souvent des chorégraphies artistiques en fait. Bon, ben, est-ce que cette danse-là, que j'appelle même une danse urbaine, une danse urbaine, ça un peu c'est pour les arranger, pour arranger comme le concept européen le dit, il appelle urbaine. Mais sinon, vous voulez appeler ça comment ? Non, mais moi, je peux aussi appeler ça la wall music. Parce que je ne peux pas concevoir que la danse que nous pratiquons en Afrique, que les Européens appellent ça la wall music. Et puis, eux pour eux, on met un nom dessus. Parce qu'ils ne connaissent pas pour nous, ils ne considèrent pas pour nous. Alors, je regarde bien l'avenir de ces jeunes gens qui font cette danse-là. Je suis très content pour eux, c'est bien. Mais est-ce que quand j'ai réfléchi dans le temps, dans l'avenir, est-ce qu'il y a une longévité à tous ces pour cette danse-là ? C'est la question que je me pose. Après, je suis en chantier Maroc, un jeune homme qui a voulu s'amuser à ce jeu-là, j'ai demandé mon ami Basa Moukalo, c'est très bien, du Pougon-Nondoué de la mosquée de Yopougon-Maroc. Il s'est amusé comme cela. Je te dis qu'il a eu de l'hémiplagie, c'est-à-dire au niveau de sa colonne vétérale, ils suivent tout le temps. Ses parents ont tout fait pour le soigner et je vous dis, en fin de compte, il est décédé. Nous avons assisté à ses funérailles, à ce temps, j'avais un jeune artiste qui est aussi décédé aussi. On était tous là et tu vois ses gymnastiques. 22, 42, 54, nous allons tout droit à Bondoukou retrouver M. Bané. Bonjour Bané. Oui, bonjour Mohamed. Vous avez le choix entre trois sujets. Le sujet concernant le rap, le couper, décaler la façon de danser. Et le dernier sujet va concerner la tenue vestimentaire dans le couper-décaler. Quel est votre choix, Bané ? Bon, je vais parler du rap, si possible, je vais parler un peu du couper-décaler aussi. D'accord. Un peu de sauce, Djunglé, un peu de sauce, Arachide, ce midi. C'est parti alors, on vous écoute, Bané. Par rapport au rap, je pense que ça avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de pincements. Je pense que nous qui sommes des enfants de la génération 96, 97, le rap avait vraiment... En tout cas, comme on l'a dit, le rap faisait vraiment fort en Côte d'Ivoire. Et si le rap a un déclin, je dis, plusieurs raisons peuvent l'expliquer. Parce que dans le temps, il y avait vraiment des promoteurs qui s'investissaient et qui investissaient dans le hip-hop, tel que le d'un François Cognat, des gens comme Jean-Marc Girandou. Jean-Marc Girandou du Costi-Costi. Il y avait des vrais promoteurs pour le hip-hop. Et en ce moment aussi, on avait deux grandes émissions qui n'existent plus pratiquement sur les grilles de la RTI. On avait une grande émission avec M. Claver, la radio-fréquence. Zone rap, Zone rap sur fréquence 2 et maximum sur RTI. Voilà. Je pense que cela mis ensemble, ça explique vraiment le déclin du hip-hop aujourd'hui. D'accord. Donc, on vous suit avec beaucoup d'intérêt. Voilà. Comme je le disais, la RTI à sa part, il y a aussi des grands promoteurs qui ont un peu démissionné du mouvement. Aujourd'hui, plus personne n'est pas intéressé dans le hip-hop. Et les dévancés, ceux qui ont compté, se sont expatriés en l'hexagone tel que All-Marty Stézou. Aujourd'hui, seul Bilibili essaie de tirer le bateau. Bilibili avec Nash. Au Falelou. Voilà. Et avec Kajim Antet aussi, qui essaie de faire. Qui font ce qu'il peut. Je veux dire, il faut que les grandes émissions de hip-hop reviennent à la RTI. Je pense que c'est une des solutions. Oui. Et ça demande aussi des grandes productions hip-hop aussi. Parce qu'il n'y a pas de grandes émissions sans grandes œuvres aussi. Voilà. Merci, Bane. Merci beaucoup. On sait que vous avez beaucoup à dire. Cette émission est la vôtre. Allez sur la toile et puis laissez votre argumentaire. Et certainement, on va relayer cela sur ce plateau. Merci, Bane. Ok. Bon après-midi. Merci. Cette émission est la vôtre. Didier Rodrigue. Voilà. On en était au Coupé-Décalé. Les danses acrobatiques dans le Coupé-Décalé. Ça a commencé après vous. Vous n'étiez pas sur place lorsque le moment a été lancé. Tu vois, c'est un bon débat. Puisque le grand frère là, c'est en direct. Moi, j'avais dit mon mot. J'avais quelque chose à dire. En l'autant. Autant d'Erikson, Jacob. Non. Non, je ne veux pas dire non que oui. Aujourd'hui, la génération des danseurs et des anciens danseurs coréens ne sont pas les mêmes pas. Ce que le grand frère dit, il y a quelqu'un qui a dansé jusqu'à... Il a eu un truc. C'est fait mal. Je vois que c'est choquant. Dans le monde, ce que je peux dire, chacun crée son concept. Chacun a sa manière de... Comment on appelle... De se mettre en valeur, de mettre en valeur ce qu'il a créé. Mais c'est quand même... Il peut faire l'effort de dire aux autres danseurs, voilà, ne faites pas ça. Suivez-les pas comme les anciens qui ont fait. Ce qu'aujourd'hui, ce que nous sommes, tu vois. Donc, l'acrobatie, les danseurs, on fait les trucs, ça tombe pas ci, pas là. Mais pas fini, ils vont se blesser. Mais paradoxalement, le public aime ça. Le public aime ça. Oui, le public aime ça. Mais est-ce que le public se demande après, ces danseurs qui font l'effort, est-ce qu'après, ça ne va pas agir ? Est-ce que quand on dorme, est-ce qu'ils n'ont pas mal ? Est-ce qu'après, il n'y a pas des trucs qui vont se passer ? Moi, je ne dis pas que non, oui... Vous ne condamnez pas. Non, non, je ne condamne pas. Je ne suis pas vous contenté de constater. Voilà, on constate, on réel. Parce qu'en autant, moi, mes danseurs, j'ai jamais fait un truc. L'acrobatie, j'ai toujours dit à mes danseurs, dans ces classes, et faites ce que vous pouvez faire, mais pas un truc qui va amener jusqu'à la mort. D'accord. Moi, je déplace ça. En tout cas, très bien. Oui, de fait, vous aviez la parole durant toute l'émission. Oui. On va prendre l'opinion de Simcool. Alors, oui. En avez-vous conscience ? Vous savez qu'il y a des façons de danser spectaculaires et acrobatiques ? Non, j'apprends. Vous venez d'avoir ça maintenant ? Voilà. Donc, oui, je pense que c'est grave. Je pense que c'est grave parce que, d'abord, on est dans la culture. Et la culture, c'est enseigne. La culture, c'est divin. La culture, c'est spirituel. La culture, c'est la profondeur. La culture, c'est l'instruction. La culture, c'est l'éducation. La culture, c'est l'invention. La culture, c'est l'intelligence. La culture, ce n'est pas de la barbarie. Donc, moi, je pense que le coupé décalé doit se ranger dans cette logique d'aider la Côte d'Ivoire à promouvoir sa culture et non à ramener la Côte d'Ivoire. Et c'était comme ça à l'origine. C'était bien s'habiller, bien paraître. C'était comme ça à l'origine. Un peu comme moi aujourd'hui. Comment est-ce que vous savez ? Vous avez dit bien. Ou bien, je ne suis pas bien. Non, non, bien. Ça vous va très bien. D'accord. Vous avez la parole, vous allez la garder. On rappelle que vous êtes là pour... Festi Amor. Festi Amor. Amor qui est une association à but non lucratif qui est régie par des articles connus. Vous venez en Côte d'Ivoire chaque année pour apporter un peu de gaieté aux populations qui sont un peu défavorisées. Oui, tout à fait. Donc, l'association Amor est une association suisse. Et Amor, en espagnol, ça veut dire Amour. Voilà. Mais la définition de Amor veut dire Association mondiale pour les orphelins. Bon, l'association existe depuis 1999. Et aujourd'hui, avec tout ce que le pays a connu, avec tous ces dégâts et autres, en tout cas, l'association a créé, a initié Festi Amor, qui a lieu dans les déniers du Ablin chaque année. Et donc, à cette occasion, nous allons donner le deuxième prix de l'excellence Simcool au lycée moderne d'Aïm Le Croix. Le prix contient donc un laptop et d'autres... Merci beaucoup. En tout cas, la date, c'est ? Demain, jeudi 6, vendredi 17 et samedi 8. Merci d'être venu. En tout cas, merci d'être avec nous, Didier Rodrigue. Le retour, c'est avec ce nouveau produit. Et nous espérons que le public va l'aimer aussi bien que les précédents produits. L'émission a été réalisée par Fatou Koulibaly. Et salut à toute l'équipe qui l'a réalisé, qui l'a aidé à la réalisation de ce programme. Merci à lui d'être fait. Merci beaucoup. On se retrouve certainement le mercredi prochain avec un nouveau sujet. Merci à Patrick. Merci à toute l'équipe. Demain, Eva Manissera avec vous. Le principe est le même en plateau, sujet, téléphone et aussi chroniqueur sur le plateau. On se retrouve, quant à nous, le lundi prochain. Au revoir.